sans issue. Et c'est pour cela que la réponse politique doit être défendue par nous. Il y a un droit de légitime défense d'Israël. Mais ce droit ne peut pas être une vengeance indiscriminée. Et il ne peut y avoir de responsabilité collective du peuple palestinien pour les actions d'une minorité terroriste du Hamas. Quand vous rentrez dans ce cycle qui consiste à rechercher les fautes, la mémoire des uns s'oppose à la mémoire des autres. Et certains opposeront à la mémoire d'Israël, la mémoire de l'Anakba, de la catastrophe de 1948 qui est une catastrophe que les palestiniens vivent encore tous les jours. Donc vous n'en sortez pas de ces cycles. Donc nous devons avoir la force bien sûr de comprendre et de dénoncer ce qui s'est passé. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute sur la position qui est la nôtre. Mais nous devons avoir le courage. Mais c'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est d'être capable, au fond du tunnel, d'imaginer qu'une lumière est possible. Et c'est ça la ruse de l'histoire. Quand on est au fond du gouffre, il y a quelque chose qui se passe qui peut permettre d'espérer. Après la guerre de 1973, qui eut pensé qu'avant même la fin de la décennie, l'Égypte signerait un traité de paix avec Israël ? Le débat ne doit pas se situer aujourd'hui ni sur le plan rhétorique, ni sur le choix des mots. Le débat aujourd'hui, c'est l'action. Il faut agir. Et quand vous réfléchissez sur l'action, il y a deux possibilités. Soit c'est la guerre, la guerre, la guerre. Soit c'est essayer d'avancer dans la paix. Et je le redis, c'est le Hamas nous attendu à un piège. Moi, je voudrais en retenir une d'un ancien élu, ancien ministre d'affaires et transgérants, ancien Premier ministre, c'est Dominique de Villepin. Je trouve que Dominique de Villepin est le seul qui a la statue d'homme d'État pour ce qui commente ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine. C'est une posture gaullienne, c'est une posture digne de la France, une voix forte qui condamne le terrorisme, qui dit qu'il faut lutter avec fermeté contre le terrorisme, mais qui dit aussi qu'on ne peut pas faire la guerre au peuple palestinien et qu'il faut aller vers une solution, une sortie, vers une approche plus politique que guerrière. Et je crois que Dominique de Villepin aujourd'hui a le courage, la force, la puissance dans le verbe, dans la sémantique, de porter une alternative que personne aujourd'hui en France n'est capable de porter. Parce que nous n'avons plus de femmes et d'hommes d'État dans notre beau et grand pays. C'est un drap. Parce que c'est là qu'on voit la capacité, le coffre, la hauteur, la dimension d'une femme de non-politique. Dominique de Villepin, il a cette dimension internationale. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous pouvez voir, moi, faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon, est-ce que ça fait ? Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Sous-titrage ST' 501